Comment transformer une situation difficile en opportunité ? Dans cette vidéo, je vais te partager une conversation que j'ai eue avec un de mes coach business. Donc, dans cette période de crise et dans cette période difficile, il faut savoir que les entrepreneurs, c'est ceux qui ont pris le plus de risques finalement, qui ont été confrontés aux plus grandes difficultés. Et voilà, moi je vais te partager un peu, suite à la conversation que j'ai eue avec mon coach, quelles sont les actions que j'ai mises en place et justement comment j'ai pu transformer une situation difficile en opportunité. Je pense que bon nombre d'entrepreneurs et investisseurs ont pu saisir de grosses opportunités malgré cette période de crise. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire, car dès que tu fais ça, YouTube référence me la vidéo et ça remercie également les 25 personnes de mon équipe qui te produisent du contenu sur le développement personnel, sur les finances personnelles, le mindset et également l'investissement immobilier. Et je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu auras accès à une masterclass totalement offerte, où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arrivons à investir plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi. Donc là, je suis sur la terrasse, la vue n'est pas trop mal. Voilà, je prends une petite pause entre deux coachings pour te faire cette vidéo. Et justement, comment est-ce que tu peux transformer une situation difficile en opportunité ? Bon, moi, je vais t'expliquer un peu mon cas. Je vais t'expliquer mon cas et je pense que peut-être tu vas te retrouver dans ces propos-là. Car, comme tu le disais, mi-mars 2020, on est rentré en période de confinement. Donc là, ça a été le début de cette grosse crise sanitaire qui est en train de se transformer en crise économique, voire même financière. Donc voilà, je ne vais pas te raconter ce qui s'est passé. Je sais que tu es au courant. Voilà, crise du coronavirus. Donc ça a engendré énormément de dégâts d'un point de vue sanitaire aussi et surtout d'un point de vue économique. Et ce n'est que le début dans le sens où... Là, c'est juste le début. Donc je pense qu'il y aura davantage de pertes d'emploi, davantage d'entreprises qui vont fermer. Ici au Québec, on parle de plus de 50 000 TPE et PME qui risquent de fermer. Donc voilà, je t'avoue que ce n'est pas une situation évidente pour bon nombre de personnes et également pour les personnes. Je pense notamment à quelques de nos participants qui sont dans le domaine médical et que je remercie énormément. Donc notamment les infirmières, les médecins et tout qu'on a pu accompagner. Donc toutes ces personnes-là, il faut les remercier parce qu'elles font un boulot tout simplement incroyable pour sauver des vies. Et franchement, je lève mon chapeau par rapport à ça. Donc pendant cette période-là, comme je t'ai dit, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Moi également, ce n'est pas parce que je n'en ai pas parlé que je n'ai pas eu d'incertitudes. J'ai eu des incertitudes par rapport à mon activité. J'ai eu également des incertitudes potentiellement par rapport à mes investissements. Même si, comme je l'ai dit dans maintes vidéos, l'investissement immobilier en cas de crise, l'impact n'est pas aussi significatif que dans d'autres secteurs comme par exemple le tourisme, la restauration, tout ce qui est physique en fait, tout ce qui est purement physique. L'immobilier, c'est un besoin primaire. Donc crise ou pas crise, les gens ont besoin de se loger. Donc il y aura forcément une demande qui va rester constante. Maintenant, à mon niveau, qu'est-ce qui s'est passé ? À mon niveau, c'était surtout au niveau du business. Je me suis dit, waouh, là comment est-ce que je vais faire ? L'économie s'arrête, l'économie, mon activité peut être impactée. Donc comme tu le disais, moi j'ai une activité essentiellement en ligne. Donc je me suis dit, est-ce que moi aussi je vais avoir des difficultés ? Est-ce que je vais rencontrer des difficultés ? Donc j'ai commencé un peu à douter. Et c'est là qu'un coach, ça sert à te rebooster un peu. Mon coach m'a dit, Florian, là je vois que tu es stressé. Je vois que tu, voilà, tu, c'est pas que je paniquais, mais que j'étais pas trop serein en fait. Donc il me dit, je vois que tu as des doutes. Je vois que tu es craintif, ce qui est tout à fait normal. C'est humain, tu vois. Il m'a juste dit, Florian, comment est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi pendant cette période ? Est-ce que tu aimerais qu'ils se rappellent de toi comme quelqu'un qui a eu peur, comme quelqu'un qui est resté chez soi à jeter la faute sur les autres ? Est-ce que tu aimerais qu'ils se souviennent de toi comme quelqu'un qui n'est pas passé à l'action ? Quelqu'un qui a commencé à être conservateur, à ne pas prendre de risques et tout ? Ou est-ce que tu aimerais être remémoré comme quelqu'un qui a pris des risques, qui est allé de l'avant, qui est sorti de sa zone de confort, qui s'est surpassé et qui surtout a été là pour les autres ? Et juste cette conversation avec mon coach, j'ai eu un déclic dans ma tête en me disant, oui, effectivement, moi, j'aimerais que si demain, voilà, la situation s'empire, et même si demain, entre guillemets, je ne suis plus là, on dirait que Florian était là, il a animé énormément de conférences en ligne, il a participé à énormément de lives aussi, parce qu'on a fait énormément de lives pendant cette période de confinement, on faisait des lives quasiment toutes les semaines, on a donné énormément de sessions de masterclass, j'ai fait des lives sur Facebook, etc. Sur Instagram aussi, j'ai fait énormément d'interviews avec des partenaires, donc honnêtement, en termes de contenu, on a produit, on a été même parti sur une série d'une vidéo par jour pendant un moment, donc on a surproduit et on a apporté la valeur aux gens. Le fait d'avoir été hyper productif, ça a apporté ses fruits, et ça a apporté ses fruits, pourquoi ? Parce qu'on s'est fait connaître auprès de beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne nous connaissaient pas avant le Covid, on a eu de nouvelles opportunités qui se sont créées en termes de partenariat, voilà, on a signé de nouveaux partenariats avec des partenaires immobiliers, mais cette période de crise m'a également permis de lancer une nouvelle activité qui s'appelle Quantum Empire, donc c'est une agence de social media, marketing management, donc voilà, on accompagne les entrepreneurs en ligne à tout simplement croître rapidement leur activité grâce au digital, donc on fait exactement un peu ce que je fais pour moi, mais ça s'applique à n'importe quel secteur d'activité. Aujourd'hui, on accompagne plusieurs personnes qui se déploient sur Internet de façon vraiment rapide. Et sans cette période de crise entre guillemets, sans cette période difficile où j'ai douté, où j'ai commencé à me poser des questions, si j'avais été dans cet état d'esprit de loser entre guillemets, je n'aurais jamais créé cette nouvelle activité. Si j'avais été dans cet état d'esprit de doute, je n'aurais jamais fait de live ayant permis à bon nombre d'investisseurs de finalement passer à l'action malgré cette période de crise. Si j'étais resté dans mon état d'esprit d'être conservateur, ne pas sortir de ma zone de confort, je n'aurais jamais réalisé près de 1,5 million de dollars d'investissement depuis le début de cette crise-là. Je parle d'investissement en immobilier, bien évidemment. Donc, tu vois, si je te fais cette vidéo, c'est pour que toi aussi, tu réfléchisses en fait. Comment est-ce que tu peux transformer une situation difficile, que tu crois difficile, finalement, en opportunité ? Car il faut que tu saches une chose, c'est que dans la vie, si tu rencontres un obstacle, si tu as des doutes, si tu as une douleur, si tu perds peut-être même quelqu'un, vois toujours le bon côté, vois l'opportunité derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que tu dois régresser, t'enfoncer davantage ou c'est un moyen pour toi de prendre du recul, tirer des leçons de la situation difficile qui est en train de se produire ? Et comment aller de l'avant en fait ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette difficulté ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce challenge ? Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces peurs peut-être que toi tu te mets dans la tête alors que bon, d'autres personnes potentiellement voient ça comme une opportunité ? Honnêtement, dans cette conversation que j'ai eue avec mon coach, ça a littéralement changé la donne parce qu'aujourd'hui, je vois énormément d'opportunités pendant cette période difficile. Je vois énormément de choses à faire pendant cette période difficile. Je vois énormément de choses à créer et je le vois parce que je suis dans l'action avec nos participants. On est dans l'action. Je ne te cache pas que ce n'est pas facile tous les jours. On a des participants peut-être qui sont dans le doute mais moi, ce que je fais en tant que coach, si je peux dire ça comme ça, c'est que je leur pose cette question-là que mon coach m'a posé également pendant cette période où moi, je commence à douter. Donc, moi, je te demande à toi aussi comment est-ce que tu souhaiterais que les gens se rappellent de toi pendant cette période difficile ? Est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi comme quelqu'un qui était en foussard ? Comme quelqu'un qui n'est pas passé à l'action ? Comme quelqu'un qui a procrastiné ? Comme beaucoup de gens font et je le comprends, c'est tout à fait normal mais dis-toi que même dans une situation comme celle-ci, il y a énormément d'opportunités à saisir. Et honnêtement, ce sont les plus courageux, ce sont les plus déterminés. C'est les personnes qui vont passer à l'action qui vont très rapidement se démarquer. très, très, très rapidement se démarquer et de façon vraiment drastique. Donc voilà, je tiens à te faire cette vidéo car je vois beaucoup de personnes qui me posent des questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, voilà, il suffit de t'abonner sur mon compte Instagram. Énormément de personnes me posent ces questions. Oui, Florent, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je devrais me lancer ? Est-ce que je devrais essayer ça ? Y a-t-il projet qui m'intéresse ? Etc. La seule réponse que j'ai donnée par rapport à ce type de questions, c'est tout simplement passer à l'action. Passer à l'action parce que moi, je n'ai pas la réponse à ça. La seule personne qui a la réponse, c'est toi et tu la trouveras lorsque tu passeras à l'action. Et c'est là que tu sauras si ça valait le coup ou pas. Même si ça ne valait pas le coup, au moins tu auras après, tu sauras que la prochaine fois, je ne ferai pas ça ou peut-être je ferai mieux. Donc clairement, cette petite vidéo pour te parler de comment justement transformer une situation difficile en opportunité. Comme je te l'ai dit, cette crise, donc cette situation difficile m'a permis de lancer une nouvelle activité en Afrique francophone avec plus de 15 collaborateurs qui travaillent fort pour aider nos clients. J'ai pu réaliser deux gros investissements immobiliers. J'ai pu impacter plus de personnes. Donc voilà, tout ça pour te dire que malgré cette période difficile, moi j'ai vu l'opportunité. J'ai vu qu'il était possible potentiellement de croître son audience, accompagner de nouvelles personnes, lancer de nouvelles activités, avoir de l'impact, donner davantage aux personnes et quand tu donnes, en retour, tu reçois énormément. Donc le fait, c'est de donner, apporter de la valeur sur ton marché et toi derrière, tu pourras en tirer des bénéfices. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à la liker, à la partager à toute personne justement qui se demande comment transformer une situation difficile en opportunité. Pour te remercier, je t'invite à télécharger notre masterclass. tu auras le lien d'accès juste en dessous et tu verras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arriveront à investir plusieurs millions en immobilier. C'était Florian de Global Investisseurs et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao !